Chacun doit regarder le passé, droit dans les yeux Nous patrons toutes les nuits debout, toutes les journées à réfléchir Yo yo yo, la compagnie, comment on va aujourd'hui ? On se retrouve pour un nouvel épisode de RMS, aujourd'hui consacré à Danakil Let's go ! Danakil est originaire de Marly-le-Roi, en région parisienne Formé en 2000, les amis se sont rencontrés au lycée Lui de Broglie, de Marly-le-Roi, Yveline On s'est rencontrés au lycée On a été tous ensemble au lycée à partir de la seconde C'est en terminale qu'on a commencé à faire un peu de musique À taper un compète comme ça, entre nous pour le plaisir Comme jeune, tu vois, de 18 ans Et puis voilà, en fait on a eu la chance d'être aussi dans une organisation en France Où il y a des MJC, il y a des petits concerts Donc assez rapidement, comme on répète là, on nous a appelé Tiens, un petit groupe Donc on a fait les premiers petits concerts comme ça, droite à gauche, assez facilement On a commencé comme ça Et puis simplement, des fil en aiguille, on a toujours plus ou moins continué Le nom de Danakil provient d'un désert en Éthiopie Ils commencent à composer leurs premiers morceaux Et sortent une démo qu'ils vendront lors de concerts Qui se vendra à des milliers d'exemplaires Ils débutent leur première tournée en 2005 Le succès est au rendez-vous Leur public grandit de concert en concert Ils sortent en 2006 leur premier album autoproduit Microclimat Sur le label Ensemble Proc En grandissant, j'ai vu comment bougent les choses Dispute avec des frères, source de conflits racials Dans toutes les diagonales Lainement plus simple de faire parler les armes Mais en même temps, c'est même pas un choix tu vois, c'est comme ça La musique nous, on a commencé On a commencé des concerts sur les plages, des trucs Tu sais, on peut toujours aller s'amuser à l'appeler Sony ou Vagram ou Mercury On était pas à leur truc quoi Donc de toute façon, il n'y a pas le choix Soit tu t'arrêtes parce que tu peux pas signer chez une major Soit tu n'as rien à foutre Et tu te démerdes Et tu fais ça petit à petit Et t'es pas pressé De salles de concerts à petits bars Ils se produisent partout où ils peuvent Conquérissant le public à chaque date On les a retrouvés notamment en première partie de Perkubaba Du Saiyan Supa Crew ou encore des Groundation En signant chez un nouveau tourneur, de nouvelles opportunités arrivent C'est ainsi qu'ils se produisent dans de gros festivals comme Reggae Sunsca, le Dour Festival, Esperanza ou encore le Summer Jam entre autres Leurs lyrics engagées, leurs reggae et leurs vibes fait mouche De plus en plus de monde apprécient et suivent le groupe Danakil sent en 2008 son deuxième album Dialogue de Sour Avec la participation prestigieuse de Mighty Diamonds, General Levy ou Jam Mason L'album où se trouve l'un des plus gros hommages au patron J'ai nommé Bob Marley Tant qu'il y aura des flèches et des blessures Il pourra bien nous aider Je suis né dans une remise modeste J'ai grandi dans les champs à répéter les mêmes gestes pour gagner un peu d'argent J'ai pas connu mon père, il était capitaine Il venait d'Angleterre, mon prénom c'est Nesta Et personne ne me teste en concert C'est incroyable, comme les foules se déchaînent Des dates inoubliables Les tourneurs veulent tourner, on y va Si je dois mourir, je veux chanter Ils reçoivent la distinction de meilleurs albums reggae français lors du Web Reggae Around 2008 Après 300 concerts, le groupe décide de sortir en 2009 un DVD live capté au Cabaret Sauvage Je suis né, parcourir le monde et voir ce que la vie propose Hey, y'en a-t-il parmi vous qui aiment le Roots Music ici Amigos Free of the people now Free of the people Est-ce que vous êtes là, est-ce que vous êtes dans l'ambiance Amigos Résistance Pour aller de l'avant Je dis à chacun Son paradis La vie est longue Long, 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 long Big up Mettez du mouvement Amigos Pour la crowd prod Est-ce que vous êtes toujours là, m'as-y Too much for the conflict Need not be them conflict Just understand it Et bien sûr, merci au Cabaret Sauvage Au crowd prod Merci beaucoup Balik fait des apparitions sur l'album de Papastide et Baldass Sur l'album Arnaque légale Avec le titre On est menacé Et aussi avec Broussaille Sur l'album Perspective Avec le cours de l'histoire Les enfants sont le futur Et l'espoir d'une nation On dit que chaque fois qu'on ouvre une école on ferme La différence de soi s'exprime de deux jours par le fric Je parle pour le profond de l'avenir et le passé Quand je vois qu'on me demande de reculer Pour amener menacé On est menacé Par une boignée de milliers Les tromélios sont porteurs d'évolution Changer le cours de l'histoire Le succès est tel qu'en 2009 ils se produisent à la salle mythique de l'Olympia Lors de ce show ils rendent hommage à Edith Piaf en reprenant Non je ne regrette rien en mode route C'est pour cette soirée là Qu'on s'est dit que ce serait marrant de faire une reprise De travailler un morceau De faire un hommage à Edith Piaf Il faut savoir que l'histoire de l'Olympia et d'Edith Piaf sont très liées Que le jour où en fait à la fin de sa vie Elle était très malade Et l'Olympia était au bord du banqueroute Elle a deux doigts de fermier et elle est venue jouer 8 soirs de suite alors qu'elle était malade à crever Elle passait les journées à l'hôpital Elle était amenée en ambulance ce soir pour faire l'hôpissaire Elle repartait en ambulance à l'hôpital Elle a fait 8 soirs de suite pour sauver l'Olympia Ca a marché aujourd'hui l'Olympia existe aussi grâce à ça Donc l'idée c'était de faire un truc Les gens savent ça à Paris Les gens savent ça Savent en tout cas que l'Olympia était liée C'était l'idée de faire une petite dédicace Et du coup on s'amuse à la rejoindre Et puis encore, on ne sait pas où ça nous a l'hôpital C'est ce qui m'a rejoint dans le bouton Ou pas En 2010, ils font leur premier concert sur le continent africain Plus précisément à Bamako au Mali A l'occasion du 80e anniversaire du couronnement d'Aile Selassie On retrouve Balik sur le titre Le Devoir Sacré avec Papa Style et Baldaz sur l'album Blasé du Boulot Et avec le titre Tempest Vibe et Elisa do Brasil C'est l'album First Stroke Mais à quelles conneries tiennent encore nos pauvres vies Le devoir de révolte est sacré Quand apparaît la tirade Il faut pas faire bon sens Et qu'un zévé que thème d'absténance Si je ramasse les débris Je vous les jette à la tête Pour contrôler le peuple Il le rend analphabète Pousse pas Pasta Il balle l'eau balique La même question revient comme un refrain En 2011 sort leur album Éco du Temps Enregistré entre Paris, Bamako et la Jamaïque chez Tuffcon Il y en a un au début de l'année en Jamaïque On part avec les gars à Kingston Entre Kingston et McGree Et puis pendant un mois Et puis un deuxième encore plus gros Effectivement parce que là on reste deux mois sur place Dans le même quartier, le même environnement On rencontre la Dijon notamment Ici même Manjou Lambelard Comme ça ça se passe à Bamako au Mali Alors que le premier est à Kingston en Jamaïque Donc voilà, cette idée de voyage On a enfin pu effectivement Collectivement ensemble en groupe Mettre, vendre les actes à la parole Et partir ensemble sur des bases médicales A l'occasion de cette sortie Ils créent une stream team Pour promotionner l'album Ils ne veulent pas faire financer les publicités Et préfèrent passer par ceux qui les portent Depuis le début leur public Qui mieux qu'un fan bénévole Peut promotionner l'album de son groupe préféré J'aspire à une vie posée Respirez me reposer Sur des vides balances En somme je veux quitter L'ambiance de Paname Capitale Sympathique pour l'étudiant J'irai cultiver ma peine En terre sacrée Et puis comme ils travaillent avec Music Action avec qui on travaillait aussi C'était un pont facile donc arrivé en Jamaïque on a retrouvé rapidement On l'a vu directement des boîtes aux gongs Voilà On chantait On a un petit projet Chanté Nous on est en France On fait du reggae On kiffe La chanson c'est Piaf Non rien Et du Piaf De rien De rien De rien De rien De rien C'est ça C'est bon On fait le truc Boum ça s'est passé comme ça C'est vraiment nice quoi Ici Euro Pure vibe Pure rapport Petit chat dans les studios Enfin voilà C'était mémorable Ça fait partie des sessions Qui nous font comprendre pourquoi on fait de la musique On a eu l'idée 6 mois avant dans une maison de campagne en Normandie Et 6 mois après tu te retrouves là Je pense que c'est vrai Le mec on t'avait parlé du moment Je te jure que c'est vrai En tout cas on les avait capté pas mal de fois sur le festival On s'était dit on se retrouvera on fera le truc On s'est capté pas mal de fois entre Doubourg Le Reggae Sunscal en France Ils ont beaucoup tourné en France Winston il habitait en France à moitié je crois Moit moi de quoi il fait 6 mois 6 mois Donc voilà on s'était connus rencontrés Scéniquement humainement On s'est retrouvé au bon moment Les timings ont fait Donc voilà on est parti en studio ensemble Je suis en même temps Manipuler pour faire de nous des mafillonnettes Nous plonger dans le sommeil et mieux casser les Je ne suis pas fou Je ne suis pas un menteur Juste un être qui comme vous rêve A se demander laquelle de nos e-press Pourrait égaler la malha logique à laquelle me raccorder Celle que je dois suivre sur le papier Et nous sommes libres et égaux Bien dommage que ce ne soit que les beaux Free Et ce que je ressens en tout cas Comme ce qui me rend en tout cas plus heureux En tout cas d'être là C'est le fait qu'il soit venu au Mali En Afrique je veux dire Et d'avoir kiffé ce truc là Et moi en même temps moi aussi Je kiffe aussi d'être là Et ben voilà du coup c'est positif On va dire que c'est un feeling naturel Qui nous a mis ensemble On s'est bien prouvé La première fois qu'ils sont venus Quand ils sont arrivés en tout cas au Mali J'étais là depuis l'aéroport De l'opin C'est la natique indienne On s'est posé ensemble On a vécu je veux dire même ensemble Et tout à travers Mandjoul Humble Arc C'est un peu le studio qui nous a un peu liés Le patriarche Et du coup Franchement je n'ai que du plaisir Cette même année Balik enregistre pour Soulvide Reggae Deux nouvelles versions de L'Avenir et de Timeline Et il enregistre Bomba Rumba Avec General Levi sur l'album Reprogressive L'Avenir appartient A celui qui l'a pris A celui qui le façonne de ses propres mains L'Avenir Pour après le temps Vu le moment présent Tant qu'il est encore temps Quand la timeline impose des changements Arriba Arriba Allez Señorita Eso es la murale Panama Argentina Cuba Colombia Chile Venezuela Paraguay Costa Rica Dites charlan sobre mi cabeza yo Contesto que nunca les respeta rappela Genovan 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 Les bébé Pande 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 Melody En parallèle de tout ça, le label Baco Record voit le jour. Une volonté du groupe de garder leur indépendance par la même occasion de produire d'autres artistes. Les concerts s'enchaînent et se produisent au Zénith de Paris, avec du beau monde au programme. Le groupe Roots Underground en première partie et plusieurs grosses guests seront habités comme Naty Jean, Winston McAnneuf, Mathieu McAnneuf, Karma et Chong Libo de Broussaille ou encore Papa Style et Baldass. Et voilà c'était notre soirée parisienne sur ce plateau là donc important pour nous parce que voilà pour le label c'est la première grosse soirée organisée par le label Sur Paris, Baco Records. Et bah ça s'est super bien passé, voilà c'était notre rendez-vous avec la capitale et les gens ont répondu présent une deuxième fois après le double rendez-vous de l'Olympia du mois de mars dernier. Donc voilà super, vraiment que du positif, une belle tournée, une belle rencontre, une belle encrovaille avec le public et puis on a ressenti un très bon accueil sur cet album, on est aux anges. En février 2012, le groupe remporte les victoires du reggae 2012 avec le meilleur album reggae français. C'est cool, c'est des encouragements parce que c'est des trucs hyper populaires, c'est des votes sur internet tu vois ou des gens qui travaillent dans ce milieu là du reggae donc c'est vraiment pour nous c'est un encouragement. C'est un truc où quand tu les as pas ça te ralentit pas tu vois parce que tu regardes pas comment toujours forcément ce qu'on dit ou comment... T'es pas non plus le nez à savoir ce que les gens disent de ce que tu fais mais que quand ça t'arrive t'es plutôt content. En 2012 sort le premier album dub du groupe, Echo du dub produit par Manjul. Un nouvel album live enregistré en concert live on air à la cigale sort le 1er octobre 2012. Bali collabore avec Nati Jean sur l'album Santa Yala avec le titre CL. Puis avec Soldier of Army sur le titre Everything Change en téléchargement gratuit. Ou encore avec Naughty avec Gardien du Temple sur l'album Mister Reggae Music. C'est elle, elle m'a jamais laissé, elle m'a toujours encouragé, elle m'a dit. Dans mon sommeil, à mon réveil, je ne pourrais vivre sans elle. C'est vrai qu'elle se balade, se déguiser, s'enivre, si elle ne l'est pas Nati la laissera s'échapper. Chacun sa musique, chacun son refrain. We were the ones with nothing to eat. We were the ones with good. Nothing ever changes. Ce sont les mêmes qui peinent, les mêmes qui sèment, la haine est même. Quand la route du chacun reste à sa place, planté devant sa classe. Comme on y voit son image, mais non-image. Nothing ever changes. Un bon fils ne lâche pas les rênes, mais que Dieu soit avec toi. Tu les mets dans le quart d'un du temple, un rather more thing soldier. La honda meuse comme tu l'avais pour moi. Elle glisse le long de mes tempes machinalement. Je la suis, la T-Nati, je vois le genre de soirée dont tu parles. Masséna, Masséna, c'est le premier coup de lame. Une basse, une pulsation à vous faire danser jusqu'aux larmes. Février 2013, le groupe remporte lors des victoires du reggae 2013, le meilleur album dub de l'année, Echo du Dub, et le meilleur album live, Live on Air à la Cigale. On voit Balik au côté de Manu Digital sur la Digital session 14 avec Minorité. En effet, je suis fatigué de l'Occident, pourquoi ici on fait des progrès ? Mais merde, est-ce que la donne changera-t-elle un jour ? J'aimerais voir les parvenus s'installer dans la basse. Pas d'un homme politique ne s'est levé pour l'Afrique alors. Vivement la démon des Noachis, vivement plus dur et décrit. Et Wall Street sera bien vite fade comme une frite de cette tête de vie. Je suis pris en otage par des oufes de base. Jusque dans mon village, y a des poufs et des nasses. C'est que des poufs, les minorités, en espérant qu'un jour elles fassent sauter la majorité des nasses. Plus rien ne leur résiste, le succès est indéniable. En 10 ans, le groupe est devenu incontournable sur la scène reggae hexagonale. Et c'est loin d'être fini. 2014, Dana Killsort entre les lignes. Natyjan qui collaborait beaucoup avec le groupe l'intègre de manière définitive. J'ai fait le rêve qu'un jour, peut-être, mes contemporains respecteraient la terre de leurs sens, la réflexion puis l'ambition où elle les enferme. J'ai fait le rêve de vivre un monde où le part devenu bête et nerveux, impossible à contrôler. J'ai fait ce rêve pour me casser de se survivrer. À vos tornades, à vos orages, à vos tempêtes, à vos nombres. Nombreux sont ceux qui parlent, nombreux sont ceux qui bousculent, hypocrites et parasites. Nous restons debout dans l'arène comme le dernier gladiateur. Ils sont les parfums sucrés de l'enfance. Ne touche pas à ma dignité. Ne touche pas à mon identité. Aux hommes que nous sommes, chacun s'accroche à son destin. N'abuse pas de mon hospitalité. Toi, retourne d'où tu viens si tu ne sais pas où aller. Moi, d'ailleurs, ils font un visa. Dis-moi, dis-moi, tu vois la galère. Moi, je sens le mauvais climat. En tout cas, la chanson sur le Mali, ça a été une des premières que j'ai faites parce que j'étais là-bas à ce moment-là. Au moment où il y a eu le coup d'État, au moment où il y a eu l'intervention française, au moment où il y a eu la guerre, la guerre au Nord-Mali. Ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Vendre le Mali comme s'ils étaient des marchands. Il y a ce monde capital qui triche avec la loi. Et quand le Nord est blessé, le Sud saigne avec lui. Ils veulent vendre le Mali comme... Donc voilà, ça a inspiré beaucoup de... Enfin, ça a occupé beaucoup de temps dans les journées, dans les discussions. C'est vrai qu'il y a une chanson qui s'appelle L'Or Noir qui parle spécifiquement de ce problème de pollution assez incroyable. dans le Delta du Niger. Ça, ça m'a été inspiré par rien à voir. Un truc sur lequel je suis tombé, un reportage arte, tu vois. Après, je me suis renseigné un peu plus sur le truc et j'en ai fait une chanson. Les albums, en fait, tu les écris en fonction vraiment de tranches de vie. Et c'est vrai que là, j'étais entre le fait que j'ai passé du temps en Afrique et que le fait que voilà, j'ai vu ce truc-là ce jour-là. J'ai pas d'autres explications. C'est pas... Je me dis pas, tiens, sur cet album, je vais parler plus de l'Afrique ou pas. Mais il se trouve que sur une période donnée, il y a deux, trois thèmes qui me viennent de l'avant. La terre est sèche, les cultures décèdent, et nous, avec l'or noir, détruits chez nous, tout autant que là-bas. Chaque jour, il est dénié. Les torches de feu, émanation de gaz toxiques. Son village est mort, les feuilles des arbres sont noires et dans le fleuve qui traversait l'Aquille. On t'envahit les marécages, et celui qui ouvre sa gelée dès longtemps. Indépendable empoisonneur d'enfants. Voici la fin de la partie 1 de cette vidéo consacrée à la carrière de Dan Akil. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2. En attendant, tu likes, tu commentes et tu partages. Big up la compagnie. Peace !